Mais mon premier vrai job, c'était quand j'étais chez Kevin. J'ai commencé en janvier 2018. Ça a été une expérience incroyable pour moi, à 16 ans, de débarquer dans une écurie comme ça, avec le numéro 3 ou 4 mondial à l'époque. Ça a été une chance hors norme pour moi. C'est quelque chose qui reste marqué en moi, cette première expérience. Sincèrement, je pense que je ne m'en souviens pas, parce que j'ai la chance d'être né avec un papa éleveur de chevaux, une maman vétérinaire, donc j'ai baigné dedans depuis tout petit. Donc, première fois à cheval, je ne m'en souviens pas. Mon dernier parcours à Poney, je ne suis pas certain, mais il me semble que ça devait être la Tournée des As de Deauville en 2017, avec une très très bonne ponette que je montais à l'époque, qui avait 7 ans, donc fin de 7 ans. Elle avait fait son premier Grand Prix Excellence, où elle était deuxième. Azur de la Hague, elle s'appelait, une cabare. C'était à Deauville, ça je m'en souviens bien par contre, Deauville en 2014, en Children, avec une jument que mon papa montait, que mon papa a fait naître, qui s'appelait Pour l'Histoire, qui s'appelle toujours Pour l'Histoire d'ailleurs, maintenant à la retraite. Et j'avais fait ma première Coupe de Nation à Deauville, le jour de mon anniversaire, qu'on avait gagné d'ailleurs avec à l'époque Laura Klein, Elisa Mélec et Jade Réal d'Elsartes. Ah si, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un truc cool. Je suis arrivé, bon, ce n'était pas très important, c'était une épreuve de 4 ans, et j'avais oublié les guêtres. Alors le premier jour chez Edouard, bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je m'en souviens quand même. J'ai l'avantage de connaître déjà Edouard un petit peu, depuis quelques années, parce qu'à l'époque où je faisais les Children, il faisait les jeunes cavaliers. Donc j'avais une idée un petit peu du système, donc je n'ai pas mis beaucoup de temps, je pense, à m'adapter. Ça a été vraiment sympathique, parce qu'il y a une équipe qui m'a très bien accueilli là-bas, que ce soit les Gros Maisons, les Pâlefreniers, ou toute l'équipe du Hara où on est, très chaleureuse, donc ça n'a pas été difficile pour moi. Ma dernière chute, ça devait être à la maison, il me semble. Ça devait être à la maison. En plus, j'étais en train d'enchaîner un parcours avec une jument, une jument de 7 ans, et j'ai fini le parcours, et je ne sais pas, elle a eu peur d'un truc, elle a fait un demi-tour, elle s'est mise debout, fait demi-tour, et je suis tombé. Je dirais la victoire qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse, même si je ne suis pas très vieux, je dirais que c'est le Grand Prix à ces lits d'excellence de Lyon, avec Cyriac, en 2014, il me semble. Ma dernière galère ? Non, je n'ai pas vraiment eu de galère. On est obligé de répondre ? Je pense que je devais être avec mes amis d'enfance, avec qui je suis toujours très proche, et c'était à l'époque un concours qu'on organisait avec des amis, à côté de chez moi, à Sainte-Mère-Église. On avait, je ne sais pas, je pense 13-14 ans, et on a bu deux bières, et on était tour tourné. Hier soir, pas tard, mais hier soir, on a retrouvé les copains. Mon premier CSI, il me semble que ça devait être au Mans, je dirais, si je ne dis pas de bêtises, 2012 ou 2013. Je réfléchis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, mais ça m'énerve sur le moment, mais après, j'oublie, parce que sinon, je suis énervé pendant trois jours. Ça devait être à Poney, je pense, mon premier barrage. Un barrage qui m'a marqué du bon et du mauvais côté, c'est le barrage à la mode Beuvron, au Grand Prix Excellence, avec Saphir de Cormeil, où on était à trois pour l'or, avec Nina Malvé et Léopold Pozzo, où j'avais l'impression d'être très vite et tout ça. Et Léopold passe en dernier au barrage et me passe devant. Et ça, ça m'a marqué, parce que j'étais dégoûté, en même temps très content du parcours du poney. Mais c'est un barrage qui m'a marqué, ça. Ma dernière heure d'école ? J'allais dire, j'ai eu l'avantage. Non, ce n'est pas un avantage. Mais je n'ai pas été longtemps, longtemps à l'école, parce que je suis parti assez vite travailler dans vraiment ce qui me plaisait. Je n'étais pas une mauvaise élève à l'école, mais ça ne m'intéressait pas du tout, alors je ne me donnais pas. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont excessivement ouverts d'esprit et qui m'ont laissé partir en cours par correspondance à partir de la cinquième. Donc je pense que ma dernière heure d'école, ça devait être quand je suis retourné au lycée. J'ai passé tout mon collège au cours par correspondance et j'ai fait ma seconde au lycée. Et ça devait être... J'ai pris une heure d'école, il me semble, pour une carte de cantine ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu as vu ? Je crois que je n'en ai pas eu, honnêtement. Vraiment. Parce que déjà, les jours des examens, j'étais souvent parti au concours et honnêtement, je n'en ai pas eu. Je n'étais pas très nul à l'école. Ça volait pas très haut, mais je n'étais pas nul. Dernier parcours, tout à l'heure, ce matin, dans les jeunes caves. Je suis un petit 4 points de ma faute, mais bon parcours, avec Bellisto. Mon premier vrai job, c'était chez Kevin. Avant, j'ai fait des stages de 10-15 jours chez des amis de mon père ou des marchands, mais mon premier vrai job, c'était quand j'étais chez Kevin, donc 2018. J'ai commencé en janvier 2018. Ça a été une expérience incroyable pour moi, à 16 ans, de débarquer dans une écurie comme ça avec le numéro 3 ou 4 mondial à l'époque. Ça a été une chance hors norme pour moi. et c'est quelque chose qui reste marqué en moi, cette première expérience. Mon dernier fou rire, hier soir. Hier soir, oui, avec toute notre bande d'amis.